Un huis clos marathon de près de 4 heures qui débouche sur des nouvelles plutôt satisfaisantes, d'abord au sujet des récentes suspicions de retrait de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le secrétaire général de la CAF est clair sur la question. La CAN 2021 aura lieu dans ce pays au mois de janvier. Mais si vous voulez écouter la vraie source, les autorités, la Fédération Camerounaise Fulmol et la CAF, S'ils ne communiquent pas sur l'AFCON, il ne faut pas écouter d'autres sources sur les réseaux sociaux. La cérémonie de tirage au sort reportée il y a quelques jours est reprogrammée dans la première quinzaine du mois d'août. L'accord cadre y relatif sera signé dans les prochaines semaines. La date exacte sera communiquée très très bientôt. La délégation de la CAF à cette réunion est forte de plusieurs hauts cadres, dont le secrétaire général Véran Moussengomba, le secrétaire général adjoint Anthony Bafoué et le directeur des compétitions Samson Adamou. Science de travail, assortie dès l'inauguration du bureau de la CAF au siège du COCAN à Yaoundé. C'est un outil très important qui démontre les liens étroits de collaboration entre la Fédération, les autorités et la CAF. Pour la CAF comme pour le COCAN, le débat n'est plus donc autour de la tenue au nom de la CAN dans notre pays, mais sur les moyens de faire de celle-ci l'une des plus réussies. Le COCAN est mobilisé pour le parachèvement des chantiers, dont celui du stade d'Olimbé, censé accueillir des matchs dès le mois d'août. C'est un outil très important qui démontre les matchs dès le mois d'août. C'est un outil très important qui démontre les matchs dès le mois d'août. C'est un outil très important qui démontre les matchs dès le mois d'août.